Le Fès Puissant dans ses détails, c'est une activité culturelle qui consiste à réunir les fils et les fils du pays autour, dans un cadre où quand même nous essayons ensemble de mener des activités culturelles pour le bien-être de la société. Cette année, nous serons à notre quatrième édition qui débutera du 23 au 26 mai. Il y a quatre ans, mais c'est là que nous nous organisons et que la première, toute première édition s'est tenue au sein du CIO. Les deux années, comme on appelle deux éditions, elles se sont tenues derrière la mairie du Bordeaux et cette fois-ci, on a essayé de localiser vers Jean-Pierre Guengalé. Les activités bien précises, il s'agissera, comme qui parle de la culture qui sont aujourd'hui, il faudra, il faut parler, il faut rentrer en fond et en largeur de la chose pour mieux comprendre. Qui parle de sang, forcément c'est de déplacer le village vers dans la ville. Donc c'est ça, l'activité est phare. Et au sein, pendant ces quatre jours, je vous rassure qu'il y aura des centres d'exposition, des centres de restauration, des prestations de masques, des fleutisses, des artistes et ainsi de suite. L'innovation pour cette année est que nous avons une idée d'interpeller toutes les associations des des provinces, que ce soit du Sou ou du Naila, pour les inviter. Au lieu que les gens organisent de façon individuelle de retrouvailles, on s'est dit que cela quand même permettra à toutes ces associations de se regrouper ensemble, c'est-à-dire de créer un nouveau contact pour décadrer les choses. Et encore, j'ajoute, vu la situation laquelle nous traversons aujourd'hui, nous avons jugé de prendre l'EVNOSI comme communauté invitée d'honneur, l'apparaté à plaisanterie. Aujourd'hui, quand même, qui est un signe très, très, très pertinent pour notre société, que nous devons quand même inviter pour mettre en place. Aujourd'hui, quand nous nous sommes en regard, il y a combien de Samo qui sont en regard ici, qui ne savent pas, quand on parle de Samo, en réalité, on veut d'abord parler sa propre langue, c'est déjà tout un problème, savoir les réalités, quelles sont vraiment les particularités des Samo, c'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Il va tout savoir quand même ce qu'il vient, comment on appelle, un cadrage pour montrer à ses filles, à la diaspora, je peux dire que c'est la diaspora, voilà, quand on parle de Samo, voilà son identité, voilà comment il est, et voilà aussi encore sa particularité. Quand même, il y a moins de faire montrer à cette population que Samo, ils sont ici, ils sont là. Cette quatrième édition, c'est la contribution de la culture au renforcement de la résilience. Quelle action pérenne pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale ? C'est tellement vu le contexte actuel et que nous le savons aussi que la culture joue un rôle très, très, très important dans notre société. Il va falloir que nous cherchions à comprendre le contenu. Qu'est-ce que la culture peut apporter pour, vu certaines situations que nous traversons aujourd'hui ? Quelle sera la part, la contribution de la culture ? Je suis convaincu que, à travers ces actions que nous menons, on pourra s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, si nous remarquons, nous sommes en train de faire marche à l'arrière pour un retour à la source. Pourquoi je dis ça ? On a tendance que tout ce que nous faisons se résiste toujours à la culture. Sans la culture, aucun développement. Sans la culture, aucune quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada ...